En effet, le monde entier aurait adoré Mitra. En effet, voilà un dieu qui est un sauveur divin et qui est à la fois le fils de Dieu et d'une femme mortelle. Il est dieu incarné. Il apporte la sagesse, une religion nouvelle. Il défie, comme le font tous les grands mystiques, les vieilles autorités. Il fait scandale, il accomplit des miracles. Comme Jésus, il transforme l'eau en vin lors d'un mariage. Il meurt à Pâques et ressuscite au bout de trois jours. Il monte aux cieux. Il y a des inscriptions qui disent, si vous partagez le sang et le corps du dieu fait homme, alors vous aussi vous ressusciterez. Si bien que tous les motifs que nous associons à l'histoire de Jésus existent d'ores et déjà dans l'histoire d'Osiris et de Dionysos. Comment les premiers auteurs chrétiens expliquent-ils ces similitudes ? Pour les plus convaincus, il s'agit d'une parodie diabolique. C'est du plagiat par anticipation. C'est le diable qui s'est emparé de ces idées parce qu'il sait qu'un jour elles apparaîtront. C'est lui qui a forgé ces mythes au cours des siècles pour mieux fourvoyer les humains. Si bien d'ailleurs que lorsque Jésus survient, personne ne le croit. Voilà pour l'approche littérale. Mais ces interprétations-là, on ne les trouve pas avant le deuxième siècle. Les chrétiens ont célébré leur victoire en proclamant que le paganisme était décadent, grossier, inintéressant, inférieur. Le christianisme ne pouvait faire autrement que de triompher. Et c'était du domaine du fantasme. En fait, le paganisme était passionnément vivant. Que signifie le mot païen ? Pour les chrétiens, c'est une insulte. Païen signifie paysan. Les deux mots ont la même racine. Les chrétiens sous-entendaient par là que les gens qui avaient bâti des pyramides et des figures comme Ripitz, Sophocle ou Platon étaient des individus arriérés et superstitieux, sortis du fin fond de leur campagne. Qu'est-ce qui a transformé votre vision du paganisme ? L'étude de la spiritualité païenne et la découverte de la richesse de la philosophie mystique qui est au cœur du paganisme. C'est d'elle que nous viennent toutes les racines de ce que nous appelons la culture occidentale. Nous avons découvert que cette forme de spiritualité n'avait rien à voir avec le culte primitif des idoles. Elle était infiniment plus sophistiquée. Les catacombes. Elles évoquent les premiers chrétiens. Or, ce bon pasteur est le dieu rédempteur Attis, originaire d'Asie mineure. Certes, le message chrétien, aimer vos ennemis, peut sembler révolutionnaire. Et il est à l'opposé de la loi du talion, œil pour œil et dent pour dent. Mais on trouve dans la philosophie païenne des principes selon lesquels le vrai sage doit se laisser battre comme un âne et aimer celui qui le frappe. Il doit être le frère et le père de tous les hommes. J'ai été élevé, comme la plupart des gens qui partagent la même culture, dans l'idée qu'il y avait d'une part le monothéisme, de l'autre le polythéisme, et que le monothéisme lui était indiscutablement supérieur. J'ai fait un virage à 180 degrés lorsque j'ai découvert qu'au centre du polythéisme païen figurait cette idée d'unicité. Il y a un dieu et même une unité qui va au-delà de l'idée même de Dieu. C'est l'être suprême dont on ne peut s'approcher qu'à travers plusieurs visages. La raison en est que cette unité impersonnelle a besoin de tous ces visages, parce que n'importe lequel d'entre eux à lui seul ne suffit pas au triomphe de cette unité. Exemple, l'Inde, pays de milliers de dieux et de déesses. Et pourtant, n'importe quel Indien vous dira que tous ces dieux et ces déesses ne sont que des facettes de l'unité, que tout est un, que tout est divin, infini et incompréhensible à l'homme. L'ennui avec le monothéisme, c'est qu'on finit par se persuader qu'il n'y a plus qu'une voix. On glorifie telle ou telle divinité comme si elle était l'unique Dieu. Dans notre culture, c'est Yahvé ou Jéhovah, le dieu tribal juif, qui est un visage particulier de Dieu, si on veut. La relation particulière d'un peuple au divin, un peuple qui disait « La voilà, la figure de Dieu ». Et c'est une des raisons pour lesquelles le christianisme est devenu une religion autoritaire, alors que le paganisme est ordinairement une forme de spiritualité extrêmement tolérante. Elle permet la diversité parce qu'elle sait que la voie qu'elle s'efforce de vous faire prendre n'a finalement pas de nom, pas de qualité. C'est une connaissance mystique. Par conséquent, le chemin choisi est une affaire de personne. En fait, le débat n'est pas entre polythéisme et monothéisme. C'est un problème qui fausse la perspective. Ce qui compte, c'est la façon dont l'un et l'autre sont compris. Comment les anciens essayaient-ils de comprendre le mystère de la vie ? La plupart des témoignages ont été perdus ou détruits. Ce sont les idées qui importaient, celles aussi qu'a exprimé le philosophe grec Platon. L'homme, disait Platon, est semblable à un être qui aurait les mains liées dans une caverne, incapable de voir autre chose que ce qu'il a devant les yeux. Des formes vagues qui apparaissent sur la paroi. Des ombres que la lumière projette depuis le monde réel qui se déroule derrière lui. C'est un problème. Mais l'homme, incapable de se retourner, incapable de voir le monde réel et divin, continue à fixer la paroi qui est devant lui, pensant que là est la vérité, persuadé que c'est sa seule et unique réalité. Apprendre à voir ce monde divin et véritable, telle a été la quête des religions du mystère. La religion du mystère vise à la transformation. C'est l'idée fondamentale du mystère. Ils cherchaient à se transformer, à voir la vraie réalité, à posséder la vraie connaissance, ce qu'ils appelaient la gnose. Toutes les religions du mystère ont des mystères extérieurs, exotériques, et des mystères intérieurs, ésotériques, des apprentissages mystiques sur la transformation de soi-même. Les mystères extérieurs, eux, n'étant là que pour satisfaire les masses, ce sont des éléments accessibles à tous. Mais d'autres voyaient sous la surface de cette histoire une réalité mystique plus profonde. Pour eux, l'histoire était une allégorie qui parlait non seulement de Dieu, mais au-delà qui parlait d'eux-mêmes. C'était un message profond qui leur apprenait à comprendre le mystère de la vie et à affronter la réalité de la mort. Ce qu'on trouve alors, c'est un spectre contre deux extrêmes, ceux qu'on appelle les littéralistes, d'une part, et les gnostiques ou les mystiques de l'autre. Les gnostiques ou les mystiques, les philosophes païens, s'en prennent à leurs propres littéralistes ou fondamentalistes qui sont persuadés que le culte d'une idole les sauvera. Ils protestent et disent qu'il s'agit là d'une aberration. Nous disons qu'il y a une compréhension essentielle et mystique du miracle et du mystère de la vie et que ces moyens d'expression sont variés. L'une des façons de l'exprimer, c'est l'allégorie par le biais de mythes, d'images et d'histoires. Et bien entendu, l'une des histoires clés pour comprendre le christianisme, c'est le mythe du fils de Dieu, un mythe qui remonte à l'Égypte ancienne, à Osiris et qui se prolonge ensuite à travers des figures comme Dionysos en Grèce, Hathis, Adonis et Mithra, toutes sortes de figures différentes. Et nous dirions que c'est exactement le même procédé qui s'est poursuivi jusqu'au 1er siècle lorsque les juifs ont fait la même chose en prenant leur personnage mythique du Messie, de Joshua, de Jésus et l'ont transformé en Dieu fait homme qui meurt et qui ressuscite. Pour ses compagnons, Jésus de Nazareth était un homme qui enseignait la plus profonde des vérités. Était-il des gnostiques, des mystiques qui ajustaient sa vie et sa mort dans un cadre gnostique ? Jésus est-il devenu leur symbole d'un message plus profond, d'une vérité intérieure ? C'est la figure d'une allégorie grâce à laquelle on peut être transformé par l'initiation et, phase ultime, accéder à la gnose ou à la connaissance, cet état mystique d'illumination. Toutes ces idées mystiques sont monnaie courante dans l'Antiquité. Ce sont des repères intellectuels qui nous sont encore familiers aujourd'hui. Mais pour nous, à 2000 ans de distance, le paganisme et le gnosticisme ayant été combattus, le christianisme et son histoire ayant été seuls autorisés à survivre, on a l'impression que c'est une chose nouvelle qui arrive au monde, que Dieu a vraiment pris forme humaine. Et le christianisme littéral passe pour toute nouvelle et unique révélation. Mais retournez dans le monde antique et remettez tout dans son contexte, vous vous apercevrez que les choses étaient totalement différentes. A l'origine, la foi en Jésus-Christ n'était qu'une première étape dans la spiritualité chrétienne. C'était le mystère extérieur. Sa signification devait être expliquée par un maître éclairé à l'élève quand il était mûr spirituellement. Il s'agissait d'une connaissance mystique de Dieu au-delà du dogme pur. Bien qu'il y ait eu beaucoup de grands mystiques au cours des siècles suivants qui ont intuitivement saisi ce niveau supérieur. Dans notre culture, nous n'avons gardé que les mystères extérieurs. Il me semble que nous avons gardé la forme mais que nous avons perdu le sens. 300 ans après la mort de Jésus, l'empereur Constantin convoque l'Église pour établir la doctrine de la foi. Le dogme a fait de Jésus le fils de Dieu. Est-ce la conclusion d'un processus qui voit la forme usurper la signification? Qu'en est-il du Jésus véritable? Le visage qui va émerger de cette reconstitution sera assez proche de celui qu'avait cet homme de son vivant. Progressivement, on se rapproche de l'apparence qu'il a pu avoir. récemment, la télévision a fait de lui une reconstitution qui donne une idée du visage d'un habitant d'Israël il y a 2000 ans. Mais que savons-nous vraiment du Jésus historique? Il est à peu près certain que le chef d'une secte qui s'appelait Jésus a été crucifié par des Romains et par des Juifs. Mais c'est tout ce que nous savons de lui. Le seul auteur contemporain qui est écrit à son sujet est l'historien Flavius Joseph. Mais il n'en dit que quelques mots qui ont pu être ajoutés par la suite. Le Nouveau Testament décrit Jésus avec plus de détails mais les évangiles varient et se contredisent. Par exemple, au moment crucial où ses disciples entendent dire que leur maître est ressuscité, Marc fait éteindre un homme vêtu de blanc qu'il annonce à trois femmes. Chez Luc, ce sont trois hommes et trois femmes qui rencontrent deux anges. Dans Matthieu, deux femmes voient un ange et selon Jean, Marie-Madeleine, seule, voit deux. Il n'y a pas consensus même à l'intérieur du Nouveau Testament sur la forme qu'a pris la résurrection. À la fin du deuxième siècle, certains prétendaient qu'il fallait croire non seulement que Jésus était vivant d'une certaine façon, mais que son corps physique, son enveloppe corporelle, était ressuscité.